... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, hausse du prix du pain à Dakar. Votre baguette coûtera désormais 175 francs. La ministre du Commerce a annoncé la mesure suite à la réunion du Conseil national de la consommation. Réaction des acteurs du secteur dans cette édition. Détournement de plus d'un milliard à la poste finance. Rien ne va plus selon les travailleurs. Ils dénoncent la gestion gabégique de la direction. Plus de détails dans un instant. Paiement des primes de motivation Covid. Le collectif des agents des centres de santé des épidémies exige le versement des primes. Les agents sont en colère contre la tutelle. Et puis en sport, Zoom sur le promu aux ambitions d'Ogre. Guidoa et Football Club, allez-y, rivez sur le titre cette année. Reportage étonnant à suivre en fin d'édition. Hauss de 25 francs sur le prix du pain à Dakar. Par de 150 francs, votre baguette vous coûtera désormais 175 francs CFA. Le poids du pain également passe de 190 à 200 grammes. Maïmoune Ndjaï. Après plusieurs concertations, l'État et les associations de boulangers trouvent enfin un consensus sur le prix du pain. La baguette passe de 190 grammes à 200 grammes et s'achète désormais à 175 francs CFA au lieu de 150 francs. Au lieu, par exemple, pour nous les boulangers, de travailler sur le prix du pain de 7 sacs, nous avons accepté de travailler sur la base d'une structure de 10 sacs. Ça, c'est un consensus. Ensuite, le prix de la baguette qui devait coûter 1 gramme 1 franc. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 200 grammes à 175 francs. C'est grâce à ce consensus que les boulangers ont accepté ce compromis. Les boulangers exigent aussi l'application d'une série de recommandations. L'application du décret 2277, l'ouverture des boulangeries n'est pas encore respectée, la déclaration du chef des boulangeries, la livraison du pain dans des sacs poubelles, la vente du pain dans des conditions non hygiéniques. C'est ce respect-là qu'on a demandé. Les associations de consommateurs qui ont longtemps rejeté cette hausse fixent leurs conditions. Aujourd'hui, on est en train d'avoir des cours du blé qui sont à 280 euros, 277 euros la tonne. Et les projections pour le mois de mars sont d'environ 253 euros la tonne. C'est la raison pour laquelle le deuxième engagement que nous avons de l'État, c'est que d'ici trois mois, d'ici donc le mois de mars, pardon, que l'on puisse très rapidement recalculer les prix de la farine sur la base des nouveaux prix du blé afin que l'on recalcule le prix du pain en conséquence. D'ici là, il est demandé aux boulangers de revoir la qualité de leurs produits au bénéfice des consommateurs. Merci Maïmouna. Dans le nord du Sénégal, le démarrage de la campagne de l'oignon et de la tomate a connu quelques perturbations. 1300 hectares de terre ne sont pas encore emblavés dans la vallée du fleuve à cause du manque d'engrais. Les prix des sacs disponibles sont doublés. Les producteurs de la région de Saint-Louis ont organisé une marche à Ngaï Mérès dans la commune de Djamma pour dénoncer cette situation. Parmi tout cela avec Ousseynou Diop et Abib Seik. Le démarrage de la campagne de tomates et d'oignons a causé un retard de près de deux mois à cause du manque d'urée. Pour manifester et montrer leur colère, les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal se sont réunis à Ngaï Mérès pour dénoncer le comportement des fournisseurs qui tardent à aller livrer le produit. On n'a pas vu de l'engrais, surtout l'engrais urée. C'est vraiment difficile à voir. On a prévu 700 hectares, plus de 700 hectares même, parce que ce sont des prévisions, mais ça peut augmenter même plus de 700, 800 hectares. Pour l'oignon, on fait plus encore de 500 hectares. Pour les agriculteurs de Saint-Louis, le prix du sac d'urée disponible sur le marché est doublé par les fournisseurs privés alors que l'État a déjà subventionné l'engrais. Si on nous propose des prix en ce moment que nous ne pouvons même pas acheter, si même on le voyait, et pour l'acheter à ces prix-là, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, c'est moins. Ces exploitants agricoles veulent l'intervention de l'État pour sauver la saison déjà entamée. Selon eux, la campagne risque de connaître quelques difficultés si rien n'est fait. 150 tonnes pour 1 300 hectares, ça ne peut pas régler notre problème. On ne peut pas avoir deux salles de l'urée dans un hectare de terre. Il faut soutenir les producteurs. Nous voulons de l'engrais et nous sommes très fatigués. Nous voulons l'aide du président Makissan. Les paysans ont organisé cette marche à Ngaïméès. Ils ont menacé de remettre ça si rien n'est fait dans les prochaines heures. Rien ne va plus à la poste. Les travailleurs ont tenu un rassemblement ce matin pour dénoncer la gestion gabégique de l'équipe dirigeante. Ils se disent également scandalisés par le détournement d'un peu plus d'un milliard de francs CFA à Poste aux Finances. Mamadou Fale et Ababakar Kamara. Ils chantent et réclament la démission du directeur général de la poste Abdoulaye Bibi Baldé. Ces travailleurs de la poste décrivent l'attitude de leur patron dans l'affaire dite Poste Finance, estimée à 1,5 milliard. La forfaiture est vainement mise en œuvre par le directeur général de la poste, par ailleurs PCIA de Poste Finance, filiale de la poste, qui a voulu véritablement, par une communication malencontreuse basée sur des contre-vérités, des manipulations, essayer de masquer son implication directe dans ce scandale financier découvert à Poste Finance. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la poste index, la stratégie de manipulation de la direction, révèle des malversations. Ces déficits de caisse sont des prêts octroyés à des fournisseurs, octroyés à des entrepreneurs, des prestataires et d'hommes d'affaires. Tous, tous, ont des connexions avec le directeur général. Son implication dans cette affaire est établie. Vouloir masquer cela et faire preuve de manolité intellectuelle. Il ne compte pas lâcher le morceau. Pour eux, c'est la lumière pour ressouver leur entreprise. Le directeur général de l'ARTP justifie les sanctions contre les opérateurs de téléphonie. Selon Abdul Doudouli, cette mesure est prise suite à une mise en demeure des opérateurs sans réaction de leur part depuis deux ans maintenant. Le directeur général de l'ARTP s'est exprimé en marge des journées médicales de Doumga. Le voici avec Ali Bandel-Yong. Le directeur général de l'ARTP que vous avez entendu en Wolof retenait que l'intersyndicale de la Sonatel fistige la sanction. Les sonateliens dénoncent les sous-bassements nébuleux de cette surprenante mesure. Le directeur de la communication de la Sonatel Abdukhar-Ibeng sera l'invité de Bintayalo tout juste après cette édition dans la dernière partie de Soir d'Info. Eux exigent le paiement des primes de motivation au Covid, le collectif des agents des centres de traitement des épidémies. Ils se disent très, très, très en colère contre la tutelle qui ne serait plus en mesure de gérer cette situation, selon Elie Manfal, leur porte-parole du jour. Quand on prend le cas de l'hôpital d'Al-Al-Diam, ils sont à 8 mois d'arriéré de motivation. Quand on prend l'hôpital, par exemple, le SAMI national, ils sont à 12 mois d'arriéré. Les hôpitaux principaux et FAN sont à 5 mois d'arriéré. Et nous ne l'avons pas compris. Nous avons donc demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et le ministère, à notre grande surprise, nous a répondu en nous disant qu'il y a un problème de finances, que l'exercice budgétaire de l'année tire à sa fin, qu'il fallait attendre l'année 2022 pour nous voir restituer l'ensemble des sommes qui doivent nous allumer. Nous avons dit et nous continuons de dire que cela est impossible et inadmissible. Ce que nous voulons, c'est que le gouvernement du Sénégal, à travers son ministère de la Santé, arrête son dilatoire, qu'il nous restitue l'intégralité des sommes. Nous ne voulons pas être payés de façon graduelle. Ce que nous voulons, c'est que ceux à qui on doit 8 mois, on le restitue intégralement les 8 mois. Alors maintenant, à Thiès, avec cette marche des personnes à mobilité réduite, elles exigent l'application de la loi d'orientation et la généralisation de la carte d'égalité des chances. Tout cela avec Chère Antadio, PCLATIR. Qu'elles faut très dans leur fauteuil roulant, d'autres s'appuient sur leur béquille. Ces personnes en situation de handicap du Sénégal ont arpenté les rues de la capitale du rail pour exiger l'application de la loi d'orientation sociale. Momodou Koli, le président de la section départementale des handicapés moteurs, fait la genèse du problème afin de mieux comprendre la situation. C'est dû à un appel pour la signature de tous les décrets d'application de la loi d'orientation sociale. Donc hier, nous avons visité la loi d'orientation sociale, qui est un texte très généreux, très généreux, qui a pris en compte toutes les préoccupations des personnes en situation de handicap. Malheureusement, son application pose problème. La première entorse que les autorités font de cette loi, c'est d'abord de faire une production sélective de la carte d'égalité de change. La généralisation de la carte d'égalité des chances, ces personnes à mobilité réduite demandent à l'État de prendre en charge cette revendication. Malgré la distance, les handicapés sont venus de toutes les régions pour vraiment montrer à l'État du Sénégal que d'abord, ce fameux nombre qu'on dit que les handicapés sont au nombre de 800 000, d'abord nous contestons ce chiffre-là. Nous sommes plus de 3 millions dans ce pays. Donc, toutes les personnes handicapées qui sont dans le besoin de détenir cette carte, que puissent détenir cette carte. Nous voulons que la Bourse de sécurité sociale soit généralisée à toutes les personnes en situation de handicap. La trame de fond dans les revendications, c'est de donner du travail aux handicapés. Merci, chère Anta. Et tout autre chose, quatre députés, vous le savez, ont initié une proposition de loi portant en criminalisation des actes de contre-nature. Une initiative jugée inopportune par Daoud Amin, le spécialiste des questions judiciaires, soutient que l'article 319 à l'énéa 3 du code pénal réprime sévèrement l'acte contre-nature. Par conséquent, une criminalisation ne ferait qu'encombrer les cabinets d'instruction. Le voici avec chère Evdia. Je ne pense pas que ce soit opportun. Dans la mesure où l'acte contre-nature est déjà réprimé par notre code pénal, quand vous prenez les dispositions de l'alénéa droit de l'article 319 du code pénal, cette infraction existe bel et bien dans notre assédance juridique. Et c'est des peines qui peuvent aller jusqu'à cinq ans. Les peines prévues sont d'un an à cinq ans. Et lorsque l'acte contre-nature est commis sur un, disons, pas un mineur, sur un individu de 21 ans au moins, le maximum de la peine doit être obligatoirement prononcé, donc cinq ans de prison. Donc, quand on prend ces dispositions-là, on se dit que franchement, les gens-là sont en train tout simplement d'enfoncer une porte déjà ouverte. On a criminalisé le viol, on a criminalisé le trafic de drogue, on a criminalisé le vol de bétail. Ça n'a absolument rien changé si ce n'est encombré tout simplement les cabinets d'instruction. Je pense que s'ils veulent demander que les peines soient corsées, je suis partant, mais de là à demander la criminalisation, quand même je pense que c'est trop fort. Parce que criminaliser, ça a des incidences même sur la conduite des dossiers. Sur la conduite de l'instruction, parce que quand on criminalise obligatoirement, le dossier va forcément en instruction et ça va encombrer davantage les cabinets d'instruction. Selon Aluntine, le Sénégal fait partie des trois pays ayant refusé l'introduction de la limitation du mandat présidentiel dans le protocole de la CDAO. Un scandale pour le fondateur d'Africadium Center qui considère notre pays comme étant un modèle de démocratie dans la sous-région. Aluntine est interrogée par Cherif Tia. On a effectivement lu que le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal étaient opposés à l'intégration de la limitation des mandats à deux dans le protocole de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc nous sommes extrêmement surpris qu'effectivement que notre pays qui est un champion de la démocratie, c'est parce que le Sénégal était un champion de la démocratie dans les années 2000 qu'en 2001, on a drafté le protocole ici à Dakar. Il faut travailler sur quelles sont les conditions et les causes profondes des coups d'État militaire et mettent sur le même pied d'égalité les coups d'État militaire, les coups d'État électoraux et les coups d'État constitutionnels. Et tous doivent être sanctionnés pour faire l'objet d'une sanction. Ce sont des convictions que lui-même a manifestées à nos côtés contre le troisième mandat de Ouad. Il reprenait tout ce que Maki Chal avait dit à l'époque. Et c'est à cause de ça. Il a dit nul ne peut faire deux mandats consécutifs. C'est ça, il en a tiré les conséquences. Donc de ce que le peuple pensait à l'époque. Donc aujourd'hui, il est dans l'incertitude, mais les Sénégalais aussi, vous savez, ce qu'ils ont fait le 23 juin, mais si jamais il y a des velléités pour un troisième mandat, ça va être pire. Lutte contre les violences électorales, un panel organisé par le GRADEC a réuni hommes politiques et des organisations de la société civile. Objectif, promouvoir la participation pacifique aux élections départementales et municipales du 23 janvier 2022. Marcel Farba Maron et Amodouba. Les élections locales du 23 janvier 2022 au cœur des préoccupations. Il faut dire que les scènes de violence notées il y a quelques semaines ne rassurent pas alors que la campagne débute officiellement le 8 janvier prochain. Souvent, les conflits naissent là où les protagonistes ne se parlent pas. Et dès qu'on arrive à instaurer le dialogue entre les différents protagonistes d'une manifestation quelconque, de l'élection ou d'autre chose, eh bien, on arrive progressivement à pacifier les relations entre les protagonistes. Autre point qui pourrait créer des tiraillements, les contentieux ayant suivi les dépôts des listes de coalitions, notamment celles de l'opposition. D'abord rejetées, certaines coalitions ont été réintroduites par le biais des décisions en provenance de certaines cours d'appel. En attendant donc la décision de la Cour suprême, peut-on s'attendre à un énième dérèglement du calendrier électoral ? Confection donc des bulletins, mais je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont prévus, disons, dans le code électoral pour gérer ce qu'on appelle les contentieux du dépôt des listes. Et je pense qu'on est dans cette phase. La Cour suprême a été saisie après, disons, les premières décisions rendues par les cours d'appel. La Cour suprême est en train, je pense, de traiter ces dossiers. Et je pense que le moment venu, ces contentieux seront vidés. Et si en tout cas la loi donne droit aux requêtes qui ont été déposées par les mandataires ou par les préfets, je pense que chacun en tirera les conséquences en termes de confection de bulletins ou de rejet définitif, donc des listes de candidats. Promouvoir la participation pacifique aux élections locales du 23 janvier 2022, tel était justement l'objectif du groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, GRADEC, qui a organisé ce jour un panel à cet effet. Les zones ciblées sont surtout Grand-Yof, les parcelles à Séni, Golf Sud et Ziegenchor. La ville du Sud qui va d'ailleurs accueillir le GRADEC le 15 décembre prochain dans le cadre d'une campagne de sensibilisation qui va s'achever le 6 janvier à Golf Sud. Affectation polémique de certains agents de l'État. Baho Jong, secrétaire général de la CNTSFC Authentique, trouve normal qu'un fonctionnaire se fasse affecter partout où le besoin se fait sentir sur le territoire national. En revanche, les positions politiques ne doivent pas motiver cette décision. Alassane Ba, Idia Faraba. Par exemple, Kédougou, c'est rien du tout. Téléco, il a rejoint son poste mais il n'a pas parlé de sanctions. C'est les gens qui le disent. Guy Marissagna, je ne l'ai pas entendu parler de sanctions. Mais comme c'est un homme public, et les politiciens aussi, les gens vont en profiter pour raconter de n'importe quoi. Mais, il y a un mais, si s'avère que son affectation est liée à son statut d'homme public ou bien d'activiste, moi je ne trouve pas cela normal. Je ne trouve pas cela normal. Mais il est un fonctionnaire de l'État sénégalais. Bon, il doit rejoindre son poste. Nous, nous sommes des fonctionnaires. On peut nous affecter partout dans le pays. Et nous devons aller vraiment rejoindre nos postes. Sauf pour cause de maladie. Sauf pour cause de maladie. Ou bien d'incapacité. Attesté par un certificat médical. Le Sénégal vient d'abriter le premier institut espagnol en Afrique subsaharienne. L'institut espagnol au Sénégal vise à promouvoir la langue et la culture ibérique. L'inauguration a eu lieu ce matin. Mouhammed Lamid Fa'ala. Nous heureux d'accueillir un institut qui porte le nom illustre de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. L'équivalent de Shakespeare en Angleterre ou encore de Molière en France vient d'être ressuscité au Sénégal à l'occasion de l'inauguration d'un institut qui porte son nom. Justement, le parrain de cet institut, le très respecté Miguel de Cervantes, est un humaniste au sens le plus fort du terme. Mesdames et messieurs, dès qu'on ouvre le nom de l'ulus écrivain espagnol, les pensées vont d'emblée à son roman le plus célèbre. L'ingénieur Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Le succès de ce livre a été tel que le personnage est devenu un nom commun, entré dans le lexique quasiment de toutes les langues du monde. Dans son allocution, le directeur de l'Institut Cervantes de Madrid est revenu sur l'intérêt que le gouvernement espagnol accorde à sa langue officielle dans la diplomatie et les relations internationales. Le rôle de l'Institut sera de servir des moyens pour véhiculer la langue et la culture espagnole. L'objectif est de travailler et d'impliquer tous les élèves, les étudiants et les professeurs sénégalais. L'esprit de l'institution va au-delà d'enseigner la langue espagnole, mais plutôt de véhiculer l'esprit d'une société, en l'occurrence la société espagnole. Implanter un institut espagnol à Dakar est aussi un moyen de révigorer la coopération entre le Sénégal et l'Espagne. Cervantes est donc à sa place ici pour ouvrir un nouveau chantier de la coopération culturelle entre le Sénégal et l'Espagne. Cette coopération, déjà bien établie, ira se renforçant. On sait quelle bonne place occupe depuis bien longtemps la langue espagnole dans nos programmes de lycée et de collège. Rendre à Cervantes ce qui appartient à Cervantes, c'est ce que le Sénégal et l'Espagne ont accompli pour rendre hommage à celui qui a donné à la langue espagnole ses lettres de noblesse. Merci Lamine. Dans l'actualité sportive, en voilà un promu aux ambitions d'Ogre. Gédiouaï FC ne cache pas ses ambitions après avoir retrouvé l'élite cette année. Les bons lézards ont les yeux rivés sur le titre. Rien que ça, cher Sadi Boudiara. La sensation de la troisième journée de Ligue 1 est à mettre à l'actif de Gédiouaï FC. Le promu signe sa première victoire de la saison de fort belles manières. Il est allé surclasser Djambar de Salé, 3 buts à 0. Un club qui a de quoi jouer les troubles fêtes. Il ne faut pas perdre vu que Gédiouaï a des atouts réels. Avec un président ambitieux qui met les moyens. Mais aussi et surtout un entraîneur talentueux, Suleymane Diallo, qui a procédé à un recrutement très intelligent. Je pense à des joueurs comme Ndene Sissé, un jeune attaquant très prometteur, qui est allé chercher à Oslo. Après trois journées, Gédiouaï FC se trouve à la quatrième place au classement avec quatre points et pense aux titres. Ce qui est de même prématuré d'envisager. Nous avons l'objectif, c'est l'objectif pour nous d'avoir un simple avis ou d'avoir une Coupe du Sénégal pour la Coupe d'Afrique. Maintenant, je crois qu'il faut attendre de voir cette équipe de Gédiouaï sur trois, quatre, cinq matchs. Premier là, situé par rapport au ténor de la Ligue 1, je veux parler de Tenguej FC, de Génération Foot, du Giraffe ou encore du Casasport. Par le passé, on a vu des équipes venir de deuxième division et remporter le titre. La histoire l'a fait, l'ISGORÉ également, dans un passé pas très très lointain. Dans une Ligue 1 homogène et indécise, le premier Gédiouaï FC peut croire à ses chances. Le maintien ou le titre passe par faire de son antre le stade Amadoubari, une forteresse imprenable. Et en attendant, cher Sadibo, Tenguej FC est le nouveau leader de la Ligue 1. Après le nul, un but partout face à l'USGORÉ. Un partage des points longs de satisfaire l'entraîneur de Tenguej FC, Youssou Dabo. On aurait pu quand même avoir beaucoup plus d'opportunités, surtout sur la fin du match. Je pense qu'il y a eu un pénalty très très clair, que tout le monde a vu sauf l'arbitre. Et pourtant c'était le plus proche de l'action. Après ce sont des choses qui arrivent, mais dans l'entame du match, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon, pourtant on savait que c'était une équipe de transition qui allait profiter de nos pertes de balles, pour nous mettre en difficulté. Les profils des joueurs clés de cette équipe ont été donnés, avec des joueurs gauchers qui sont dans les couloirs, celui qui marque le but. On savait que dès qu'il rentre dans les 25 derniers mètres, il va chercher la frappe. Mais manque de concentration, ce sont des choses qui arrivent. Mais on a su très bien réagir, avec l'égalisation, il y a eu beaucoup d'intensité aussi dans le jeu. Par moment, ce qu'on voit souvent, quand une équipe est en difficulté, ça commence à jouer le temps. Après, comme je le dis, ça n'honore pas le football. Et puis, football en Europe, à l'exception d'Edouard Mendy et Chelsea, bien servis. Les autres footballeurs sénégalais vont devoir batailler pour passer l'étape des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions. Le point sur le tirage au sort avec Chersa de Boudiara. Paris Saint-Germain et Liverpool, Chelsea qui peut voir venir et j'affiche des huitièmes de finale de la Ligue des champions sont connues. Idrissa Ganneguei Abdou Diallo du PSG est du plus gros choc face au Real Madrid. Un match entre les deux demi-finalistes de la dernière édition. Une rencontre entre un prétendant au titre et l'équipe aux 14 sacres européens. Une occasion pour les Parisiens Lionel Messi et Sergio Ramos de retourner en Espagne. Ramos retrouve même un club où il a passé 16 ans de sa carrière. L'autre choc oppose Liverpool de Sadio Mane et l'Inter de Milan. Un duel entre deux anciens vainqueurs de la compétition. Le tenant du titre Chelsea d'Edouard Mendy va rencontrer l'île de Cheikh Niasse qui n'était plus arrivé à ce niveau depuis 2007. Les Londoniens partent logiquement favoris tout comme les Bavarois du Bayern Munich face aux Autrichiens de Red Bull Salzburg. Manchester City, finaliste de l'année dernière, ne doit pas être embêté par le Sporting de Lisbonne. Les trois autres rencontres peuvent être qualifiées de duels NDC. En l'occurrence, l'affiche Atletico Madrid-Manchester United. Deux équipes imprévisibles comme Villarreal de Bouladja et Juventus. Une opposition de style également. Benfica-Azax Amsterdam, un choc plaisant sur le papier entre deux anciens grands d'Europe au football tourné vers l'offensif. Les marches allées sont prévues les 15-16 et les 22-23 février prochains. Les retours les 8-9 et les 15-16 mars prochains. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant, dans Soir d'Info avec Binta Diallo qui reçoit le directeur de la communication de la Sonatelle. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501